Plus question de se rendre en Espagne en voiture sans test PCR négatif. Madrid accentue ses contrôles depuis mardi comme au Pertus sur l'axe Barcelone-Montpellier. Il ne sera plus possible de traverser la frontière sans le précieux sésame de moins de 72 heures. Jusqu'ici, cette mesure ne concernait que les arrivées en avion. Moi je suis frontalière et puis en plus de ça je travaille donc j'ai pas besoin de faire le test tous les jours. Mais sinon oui apparemment quand on va en Espagne on a besoin du test PCR et pour revenir c'est pareil. L'Allemagne va elle aussi renforcer les contrôles autour de ses frontières terrestres, notamment avec la France classée zone à haut risque, mais aussi avec le Danemark, la Pologne et la République tchèque. En République tchèque, la zone infectée n'est plus une région où le virus est en train de muter, mais la situation générale n'est pas encore stable. La charge infectieuse dont les comptes est proche de la zone infectée sur le territoire allemand est encore beaucoup trop élevée. C'est pourquoi je vais prolonger de 14 jours les contrôles fixes aux frontières entre la République tchèque et la Saxe et entre la République tchèque et la Bavière. L'Italie va imposer une quarantaine de cinq jours aux voyageurs en provenance des pays membres de l'Union Européenne. Ils devront également effectuer un test avant le départ, puis en faire un nouveau après l'isolement. La péninsule sera classée en zone rouge le week-end de Pâques, une fête très suivie en Italie, habituellement l'occasion de retrouvailles familiales.